Bonjour à tous et bien aujourd'hui je voulais vous présenter mon tracteur ou plutôt mon micro tracteur puisque c'est un des petits sur le marché c'est un tracteur qui fait 1318 cm3 de cylindrée et voilà il pèse 1000 kg et je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ce modèle alors tout d'abord ce qui m'a plu c'est toute la partie mécanique c'est le dimensionnement des composants par rapport à la puissance ce tracteur qui est monté costaud il a faire un petit peu le tour des ponts avant pont arrière et vraiment c'est vraiment du costaud par rapport à tout ce que j'ai pu voir à côté ils sont très bien montés voyez je vais zoomer un peu sur le pont si je peux là donc c'est quand même des jolis points en fente alors sur ce modèle je vais faire le tour on a la direction assistée et ici on a le vérin d'assistance au niveau du pont arrière ben c'est pareil essayer de le prendre comme ça le soleil qui me gêne voilà et donc c'est quand même très très bien dimensionné donc il est donné en relevage pour 600 kg pour le débarrage il faut le mettre en position neutre et démarrer au niveau des commandes donc là j'ai mon levier d'enclenchement pour le 4 roues motrices j'ai ici petit et grande vitesse mon levier de vitesse donc trois vitesses avant une arrière donc avec petit et grand ça me fait six vitesses avant et de arrière le la commande du distributeur hydraulique puisque sur ce modèle de série il ya un distributeur hydraulique double effet la prise également pour la remorque feu de travail arrière ça cet hiver ça m'a bien bien été utile alors bien sûr il est homologué route avec ceinture de sécurité à la gyrophare tout ça cette série le siège est réglable en moteur en profondeur il ya un réglage également par rapport au poids du conducteur puisqu'il est un siège qui est amorti il ya également le le levier pour l'enclenchement des prix de la prise de force donc il ya deux vitesses à 540 tours et 1000 et puis ici un petit levier pour le blocage du différentiel il ya également ici alors ça c'est le réglage de la vitesse de descente du pont arrière là c'est un limiteur de débit vous pouvez régler votre vitesse là on a la commande donc démarrage moteur et puis tout ce qui est clignotant et et feu un feu de position croisement en feu de route un très bon éclairage d'ailleurs je suis rentré plusieurs fois plusieurs fois cet hiver en pleine nuit et c'est bien c'est agréable la commande d'accélérateur manuel le tableau de bord donc contours jauge à gauche jauge de carburant et un réservoir de 20 trentaine de litres 26 ou 29 litres à droite la température moteur et puis toute une série de voyants il est assez complet et quand on est en 4x4 on a un voyant car la prise de force est engagée également un voyant pour l'ouverture du capot on a une petite tirette sur le côté très simple alors tout est en métal pas de plastique le capot voyez il ya un verre un gaz donc c'est pareil quand vous le vez vous n'avez pas besoin de chercher une trinque pour le caler en position haute voilà c'est bien pratique donc voilà la partie moteur donc il ya un coupe-circuit général si vous voulez liverné c'est pas mal filtre à air très bien dimensionné également voyez par rapport à ce que j'ai pu voir une belle machine comme on travaille dans la poussière c'est intéressant le radiateur il ya une petite grille qui qui pré filtre toutes les grosses particules le moteur c'est un moteur on va essayer de voir ça c'est un moteur mitsubishi donc c'est un trois cylindres donc c'est un moteur qui est bien connu parce que il est monté depuis des années sur beaucoup d'engins de travaux publics un des mini pelles pas mal d'engins sur le en tp voilà donc là on retrouve notre filtre à gasoil filtre à huile le pont avant donc j'ai fait une maintenance parce que j'avais atteint le nombre d'heures donc j'ai déjà fait vidange moteur et puis vidange point avant alors de série il y a également les marches-pieds droite et gauche c'est sympa quand on descend plusieurs fois c'est bien agréable sur le tracteur et puis pareil rétro droite et gauche les deux alors tout est d'option tout est d'origine j'ai pris une seule option c'est ce qu'ils appellent voie réglable donc c'est des pneumatiques un peu plus gros un peu plus large et puis la possibilité de régler mon entraxe de roue par rapport aux jantes ça dépend comment on monte le disque intérieur de la jante voilà voilà j'espère cette petite présentation vous aura plu merci d'avoir visionné cette vidéo je vous emmène faire un petit tour en tracteur et puis à bientôt je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501